Javascript, HTML, PSP, SQL, tout ce genre de langage, vous avez entendu parler de ça ? Ok, maintenant, ce mot bizarre, HTML, si c'est la première fois que vous l'entendez, ça va vous sembler bizarre, mais après quelques cours, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus facile. C'est le premier langage qu'on apprend pour la création de suite web ou application web. Par exemple, n'est-ce pas que tous les êtres humains ont une colonne vertebrale, si je ne m'entends pas ? Oui, absolument. Ok, tout le monde est d'accord. Sartre, tu es d'accord ? Tierno, tu es d'accord ? Tous les êtres humains ont une colonne vertebrale. Oui, parce que je ne crois pas s'il y a une personne qui a envie et qui n'a pas de colonne vertebrale. Et tous les êtres humains ont une colonne vertebrale et c'est la même chose que les subverbes. On peut dire que les subverbes et les applications web, HTML est leur colonne vertebrale. Est-ce que vous me comprenez ? Oui, oui. HTML, de la même manière qu'on dit que toute personne a une colonne vertebrale et vous savez le rôle de la colonne vertebrale. HTML, si on fait une comparaison, HTML c'est la colonne vertebrale d'un site web ou bien d'une application web. On a toujours besoin d'HTML. C'est la raison pour laquelle tous les développeurs, presque... HTML, tous les développeurs, ils commencent par le langage HTML. Est-ce que vous comprenez ? Oui. OK. Et HTML, ça veut simplement dire hypertexte. Bon, je vais faire ça en anglais parce que hypertexte, ça va nous dire hypertexte. Hypertexte, markup, language. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre ça. Ça veut seulement dire hypertexte, markup, language. C'est ça que ça veut dire HTML. Parce que le H, vous le voyez, c'est ici. Le T, le voilà. Le voilà, le T, le M et ça, c'est le L. Et ça, c'est le L. On va essayer d'expliquer ces termes mot à mot pour que vous comprenez ça. Et HTML, c'est simplement, c'est un langage informatique. Comme vous l'avez entendu, hypertexte, markup, language. Language veut dire en français langage. Ce n'est pas compliqué. Et HTML, c'est un langage informatique. Et ce que vous voyez là, c'est ça. Ce qui est en bleu. Ce qui est, la couleur bleue que vous voyez, ça, c'est du code de HTML. C'est ça qu'on appelle du code HTML. C'est ça qu'on appelle du code HTML. C'est bon, hein? C'est bon, hein? C'est bon pour... Ok, et les autres? D'accord, d'accord. Maintenant, dans la définition de HTML, il y a le mot hypertexte. Hypertexte, ça veut simplement dire un lien. C'est-à-dire, pour rejoindre le même, vous avez, n'est-ce pas, vous avez rejoint vous tous cette rencontre, cette réunion, sur Google, en cliquant sur quelque chose. N'est-ce pas? Oui. Sur quoi vous avez cliqué? Vous avez cliqué sur quoi? Sur un lien. Sur un lien. Sur un lien. Sur un lien. C'est ça qu'on appelle un hypertexte. C'est simplement un lien. Et un lien, c'est simplement une connexion entre deux documents, entre des applications quoi. Entre des... Ça peut être des documents, ça peut être des interfaces. C'est simplement ce qu'on appelle un lien. Et ça a fait la révolution du web. Et c'est ça qui fait le... Comment dire? C'est ça qui fait que le web est un outil très, très, très puissant. Parce que, lorsque vous êtes sur le web, vous faites cliquer des liens, n'est-ce pas? Vous cliquez souvent, toujours sur les liens, sans s'en rendre compte. Parce que, lorsque vous allez sur Google, par exemple, lorsque je suis... Par exemple, vous avez tapé... Par exemple... Uves. Je vais dire... Uves pas, Uves pas. Uves pas. Je vais faire... Uves. Ah oui, c'est bon. Uves. Ça, c'est un lien. Ça, c'est un lien. Ça, c'est un lien. Tout ce que vous voyez, c'est un lien. Si je clique sur ça, je suis arrivé... Si je clique sur ce texte, je suis venu... Ça me redirige vers le site de l'Uves. Le site d'actualité de l'Uves. Mais sur quoi j'ai cliqué? J'ai cliqué... Je suis pas arrivé comme ça d'un seul coup. J'ai cliqué sur un texte pour venir ici. Et c'est ce texte qu'on appelle un hypertexte. C'est ça. C'est ça qu'on appelle un hypertexte. Un hypertexte, c'est simplement un lien. Et quand le lien... Quand le lien... Quand ce lien, c'est un texte comme ici. Quand ce lien, c'est un texte comme vous le voyez à ce texte. C'est ça qu'on appelle... C'est ça qu'on dit hypertexte. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le mot hypertexte? Reprenez un peu, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Salut. Salut. Faye, tu as compris? Ok. Il m'a dit... Ok. Il m'a dit oui. Bon. On était sur hypertexte. Hypertexte veut dire simplement un lien. C'est-à-dire, lorsque vous avez rejoint cette réunion sur Google Meet, vous n'êtes pas arrivé là au hasard. Vous avez cliqué sur quelque chose. Ce texte que vous pouvez, que vous avez cliqué, c'est ça qu'on appelle un hypertexte. C'est un lien. Et j'ai donné l'exemple ici, sur le web. C'est-à-dire, les liens, c'est ça qui font que le web est un outil très, très puissant. Parce que, lorsque vous êtes sur le web, par exemple, lorsque vous voulez aller sur Facebook, ou bien lorsque vous voulez aller sur YouTube, vous allez taper sur le moteur de recherche YouTube. Et après, lorsque ça, vous allez cliquer encore sur un texte qui va vous ramener sur YouTube. Donc, ça veut dire que les liens, ou bien hypertexte, c'est un truc très, très important dans le web. C'est ça qui fait que le web est un outil très puissant. Parce que, lorsque vous êtes sur le web, c'est sûr qu'aujourd'hui, avant de faire la réunion, vous avez probablement cliqué sur plusieurs liens, plusieurs hypertextes, sans vous rendre compte de cela. Lorsque vous êtes sur le web même, même si vous êtes sur votre portable, ou sur votre tablette, ou votre ordinateur, tant que vous êtes sur le web, vous allez constamment cliquer sur des liens ou hypertextes. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Ça, c'est bon? Hassan? Sous-titrage Société Radio-Canada